Et bien salut à tous c'est Quentin de la chaîne Quentin et Méline et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Mario Kart et puis voilà vu que je me mette en condition alors je sais plus on est rendu avec l'épisode je vais regarder ça je vais vous le dire tout de suite voyons YouTube je vais vous dire on est rendu avec l'épisode à peu près parce que je ne retiens même plus les épisodes mais il y en a déjà je crois que c'est le 6 pas sûr alors voyons playlist Mario Kart Wii ah non même pas c'est l'épisode 7 ok Mario Kart Wii épisode 7 démarré et alors je ne sais plus sur quoi on est rendu je crois que on est toujours sur les 150 cc mais je crois qu'on doit finir les rétros voilà et en plus de ça je vais pouvoir enfin tester un tout nouveau réglage que j'ai d'effectuer actuellement sur mon un tout nouveau réglage que j'ai fait actuellement sur OBS qui va me permettre en fait du coup de plus facilement gérer le son parce que vous savez il ya souvent ce problème du soit ma voix est trop forte ma voix est pas assez forte et j'ai trouvé à chance sur le sens je trouve un super moyen pour pallier à ça mais en fait je vais je même si ça prend plus de place 1 et bien ma voix et le son du jeu seront chacun exporté sur une piste différente de son donc ce qui fait qu'après au montage je pourrais plus facilement régler le fait être que ma voix est un peu forte ou pas assez forte donc vous aurez sûrement un son de meilleure qualité sur les prochaines vidéos de gameplay et ça ce sera pas mal ouais on change pas une équipe qui gagne vous connaissez bien j'ai reçu un message c'est quoi c'est un petit dame instagram instagram et c'est une petite qui m'envoie un message qui m'envoie un message donc voilà allez c'est que j'ai oublié de remettre mon fenêtre en plein écran allez toad c'est pas n'importe quoi en plus là comme mon ami qui m'avait délaissé un peu avant et c'est pas un jeu ouais si vous voulez ça va pas je m'attends ça aurait pu mais non c'était pas lui c'est un autre ami à moi vous pouvez laisser pas ah cette méthode ah Mario non mais je t'ai pas levé comme ça aïe tiens t'es retourne au carapace Mario voilà donc voilà c'est une petite vidéo comme ça sur Mario Kart oui bon bah la semaine dernière vous avez eu le droit à un épisode de Mario Kart là non parce qu'est-ce que j'ai pris tu là vous avez eu le droit à un petit épisode de Mario Kart 8 très spécial où je réalisais des défis et que j'étais avec lui d'ailleurs c'est avec le fait que le son était un peu mauvais sur cette vidéo que j'ai eu l'idée de faire ça les petits réglages comme ça pour du coup chaque piste est indépendante non mais il est agi non mais il est agi non mais il est agi non mais il est à la plus vitesse objectif comme d'habin la première place donc là du coup on termine le 100 et du coup le prochain épisode ce sera enfin le 150 ah mince ah il est pas grave ça se rattrape ça allez c'est bien ça ah bon je vais décaler cette souris qui me dérange là Ils sont un peu trop forts là. Eh p'tit château de Bowser là. Allez, on fait les choses comme il faut là. Allez. Bon bah cette fois-ci il n'y a ni Jonathan, ni Milly, bon alors du coup faut s'en douter l'ambiance sera plus grandiose. Mais voilà, ça fait toujours plaisir qu'il n'y ait pas un petit épisode de Mario Kart comme ça. En tout cas j'aime bien. Je passe peut-être un sondage aussi, voir si vous aimez bien la petite série Mario Kart Wii comme ça. Moi en tout cas j'aime bien tourner ça. Et ouais, pas sûr que s'il n'y a ni Jonathan ni Milly que ce soit après pour rejeter l'ambiance ou la paix. Donc ça fait un peu moins d'avance que les épisodes où je joue avec des amis comme ça. Avec des petits coupures. J'attends la fin de cette course et je vais peut-être faire un truc. Ah oui, yes, la bleue. Voilà. Et vous allez voir, je pense que je vais trouver en moins de rajouter un petit peu d'ambiance sur la vidéo. Je pense que certains auront du truc compris mais voilà. pour ceux qui se demandent, Jonathan et Méline se connaissent. Voilà. En vrai, ils se connaissent et voilà. Et voilà. Pour ceux qui se demandent si du coup c'est deux personnes dont Méline se connaissent, voilà. voilà. Arétada. ça fait mal mais bon tant pis le petit poulpe là qui dérange un petit peu quand même on va pas se mentir bon heureusement que j'ai des pouls ah c'est mon ami sur insta ah mais quoi on va bien connaître sur Mario Kartui bien que j'ai envie de dire maintenant au final on peut parler aussi des bleus qui arrivent plus le temps sur Mario Kartui étant donné que maintenant on peut choisir les objets et qu'il y en a beaucoup qui se sont déjà amusés donc moi d'ailleurs à faire des courses avec que des carapaces bleues ce qui est assez horrible on va pas se mentir les courses avec que des carapaces bleues et vraiment Nintendo ils ont transformé Mario Kart on a un Mario Kart modé là vraiment de base on s'accuse sur les CTGP les trucs avec des objets comme ça et maintenant il y en a sur Mario Kart où va le moob je vais envoyer un message où je veux vous laissez car J'ai envoyé un message au Jojo, est-ce qu'il va se ramener ? On va voir s'il va venir ou non. Ça va mettre un peu plus d'ambiance sur la vidéo, j'ai envie de vous dire. Ce Mario Kart Wii là, c'est mon jeu. Ah ben il vient ! Salut Jojo ! Ah, ça s'est connecté à mon PC là, je vais désactuer le Bluetooth parce que là je ne t'entends pas. Ah, mon téléphone il plante. Ah mais, arrête de planter mon téléphone là. Ah ben ok. Mon téléphone il vient de planter, voilà. Yes ! Ah, c'est super ça. Course suivante. C'est bien quand le téléphone il plante. Je vais le rappeler, c'est tout. Je vais désactiver le Bluetooth parce que voilà. J'attends, tu comprendras en regardant la vidéo. Tu ne me croiras pas je n'attends, mais mon tel il a planté pile au moment où j'ai répondu, juste avant. Mon téléphone il a planté quand j'avais, juste au moment où j'avais répondu, juste avant là. Genre vraiment, il a redémarré. Oui. Oui, mais c'est très dur que j'ai répondu. Oula, par contre, la qualité est juste dégueulasse. Je ne sais pas ce qu'il se passe sur WhatsApp, c'est tout simplement vu. C'est un peu mieux, mais par contre, la qualité, ohlala, je te jure. Ça va marcher, c'est parce que j'avais mon casque Bluetooth, donc je pense que si on appelle avec un casque Bluetooth, j'ai l'impression que tu appelles, il n'est pas très très bien en fait, j'ai l'impression. Oui, mais c'est la qualité de ton micro. Oui, pour le coup, nous sommes là sur l'épisode 7 de Mario Kartoui, comme je te disais. De toute façon, tu verras dans la vidéo que j'ai dit que l'appel a planté, littéralement, que le téléphone a planté. Oui, un petit truc là en train de freiner, en plus, dans ton match. Oui, je tourne là, c'est pour ça. Oui. Là, actuellement, je suis sur la coupe Peuil, dans les rétros, donc là, je termine le sans cesser, tu vois. Ah oui. Voilà. Il y en a qui sont en train de regarder la finale d'un match de France, et ils sont en train de faire comme l'épisode 7 de Mario Kartoui. C'est ça. Moi, les autres, ils regardent la finale, non. Moi, je n'ai pas l'épisode 7 de Mario Kartoui. Ah, bah écoute, chacun ses trucs, hein. Moi, j'avais l'épisode 7 sur mon planning, tu vois. Et en plus, tu sais que là, cette fois-ci, le son sera de bien meilleure qualité, parce qu'en fait, j'ai fait un petit réglage pour pouvoir directement ne pas avoir besoin de me faire chier à devoir faire des réglages de son directement, en fait. C'est-à-dire que toutes les pistes audio, je les ai séparées. Comme ça, au montage, je peux directement choisir... Je peux directement, au montage, changer le niveau du son s'il n'est pas bon, tu vois. Sans avoir besoin de devoir tout régler avant de faire le truc et de faire plein de tests pour savoir si c'est bon et que ça s'enlève à chaque fois. Là, c'est genre faire une piste pour le jeu et une piste pour les voix. Comme ça, ce sera plus simple, tu vois. Et j'ai testé, tout fonctionne. Voilà, je suis sur la jungle des cas, là. Et je me fais martyriser. Voilà. Et tu sais, genre, j'étais en mode, tiens, est-ce que j'appellerais pas Jojo ? Parce que, tu vois, j'étais en mode, attends, c'est un peu nul, en fait, tout seul, maintenant, les épisodes de Mario Kart. Parce que quand les gens, ils sont goûtés aux appels au Mario Kart où je suis avec toi ou Méline, je pense que, d'un coup, quand ça revient à Mario Kart tout seul, les gens, ils se font chier, quoi. Ah bah, l'ambiance, c'est... C'est ça, les vidéos en duo et en remix, ça, c'est ce qui marche bien. Par contre, quand je fais un gameplay tout seul, c'est un peu nul. Bah, surtout, quand je fais ça, la vidéo écrite, en soi, c'était bien parce que, tu vois, ça, c'était pas un gameplay banal. C'était vraiment une vidéo où, genre, on faisait des défis, quoi. C'est ça qui était fun. Mais clairement, je pense que le meilleur truc, c'est pas juste les gameplays comme ça, mais c'est les défis sur des... C'est les défis comme ça. Parce que, c'était quand même bien aussi, le défi sans objet, là. Oui. Que tu m'avais fait. Bon, alors, je pense que le mieux, c'était de me voir rager, hein. Oui, oui, oui. D'ailleurs, t'as compris, la petite dédicace, t'sais, en carte gyroscope et aussi sans objet, là, sur le défi avec Méline. Voilà. C'est pour ça, c'est moi, j'ai dédicace à Jouanjo. J'ai fini. Et tu voulais dire ? Prochain circuit, tu devras le faire à la Wiimote. Ah ! Euh, pour ça, j'affalera... Euh, prochain circuit, tu veux dire prochaine coupe, parce que, comment dire ? Je ne peux pas changer de manette comme ça, en plein Grand Prix, là. D'accord. Prochain coupe, tu le feras avec la Wiimote. Ah, merde, en plus, c'est la coupe éclair. Je te hais, Jonathan. Ah, tu vois. Je vais prendre mon volant, parce que je ne l'ai pas encore vendu, il faut le savoir. Je vais le vendre très bientôt. Ah, mince, j'ai retiré la manette. Je vais prendre mon volant pour après. Bon, pas maintenant, parce que ce n'est pas encore fini. Allez, circuit Mario de double dash. En bon circuit, ça. Allez, Todd. Allez, c'est bien, ça. On calme pas. Donc, quand tu es en train de regarder le résultat du match, je vais regarder en direct. Je ne vais pas les résultats en direct des matchs, les joueurs de Quentin, mais je suis une fois que le temps vitré. Je suis en train de discuter avec le match aussi sur le match, donc, tu es en train de faire plein de trucs en même temps, toi. Il y a un ami à nous et le trio, là. Merci. Que vous ne connaissez pas sur la chaîne. Sur la chaîne, vous ne connaissez que Méline et Jojo. Et il y a plein d'amis à moi que vous ne connaissez pas encore. Et voilà, Magik, c'est un ami à nous, avec qui, d'ailleurs, je me suis déjà fait des petites courses en ligne sur Mario Kart 8. Il se dégoûle bien, je peux vous le dire. Il m'a déjà battu plusieurs fois. Vraiment, c'est un très bon joueur. Je pense qu'il a ses chances, lui, en surduire en ligne. Ça, c'est déjà connu, le tout, là. Bon, attends, tu écoutais Quentin totalement, tu disais quoi ? Il vous parlait de Magik, du fait qu'il est très bon à Mario Kart. Par contre, je suis en train de me faire chier. Ah oui, oui, c'est vrai. Je disais qu'Quentin est très bon à Mario Kart. Et pourtant, en étant très bon à Mario Kart, j'ai déjà fait déclenquer par Magik. Voilà. D'ailleurs, sur Mario Kart 8 Deluxe, là, actuellement, sur la Route Arcancelle 3DS, je me suis logé dans le top 11 mondial en 200cc sur le contrôle à montre, pour le savoir. Oui, voilà, ouais. Avant, juste avant, j'étais top 19, et là, j'ai refait une run, là, vite fait, et je suis top 11. Bon, je ne suis toujours pas en top 1 mondial, mais top 11, franchement, pour moi, c'est déjà très bien. Surtout sur Route Arcancelle 3DS. Oui, voilà, ouais. Voilà. Allez, ne me chique pas, cette fois-ci, le champ, là. C'est bon, il ne m'a pas chiqué, là. Ah, mais... Il ne faut pas que j'aille sur l'herbe, enfin. C'est pas bon, l'herbe. Bon, allez. Il faut que je ne me prépare mentalement. Après, ça va être le volant, là. Voilà. Après, ça va être l'as du volant. Voilà. Ah. Voilà. Ah, aïeux. Bon, ben, je ne vais pas finir premier sur celui-là, je pense. À moins que... Troisième. Bon, ben... Ah, voilà, on pense à... On dit que tu n'es pas encore vers le quartier. Non, mais c'est que là, je me suis fait un peu martyrisé sur cette coupe. Sur cette course-là. J'ai un peu douillé. Mais bon, c'est pas grave, je suis quand même premier sur le classement final. Et j'ai une étoile, déjà. Ah non, je suis classe B. Ah non, c'est vrai que ce n'est pas comme mon record 8, celui-là. Non, là, je suis classe B. C'est déjà bien. Ah, et j'ai gagné la coupe éclair en sans CC. Je retire la manette. Ah, non. C'est le vent, du coup, on lance. Ah, j'ai gagné un nouveau truc, un nouveau personnage. Ah, c'est Skullrex, je crois. Ouais, j'ai gagné Skullrex. Non, j'ai gagné Skullrex, c'est bon. Voilà, nouveau personnage, mais que je ne prendrai pas parce que moi, je suis pro Toad. Toad, c'est mon personnage. C'est le vent. Voilà. Enfin, par contre, et d'ailleurs, ça a changé très récemment parce que j'ai tenté de trouver mon meilleur personnage pour tout ce qui est contre la montre. Parce que vous savez que les contre la montre, il faut prendre en général du gros. Et du coup, j'ai trouvé le personnage que j'utiliserai tout le temps pour le contre la montre, à savoir le gros Deka. Le gros singe, là, le gros gorille. Donc, il est bon, quoi. Voilà. C'est bon, on est parti pour la coupe. Il est mis, tu l'as mis sur mon recarce, en plus. Si, il est mis, je l'utilise, mais je suis repassé à Toad. Je suis pro Toad, je te rappelle, donc je me respecte un peu. Mais Toadette, tu le fais bien ? Bah, ça, j'utilise moins parce que c'est plus Toad, moi, tu vois. Voilà, bref. En fait, je me rappelle qu'il y a... C'est en 2020, j'ai repris des mauvais souvenirs aujourd'hui. C'est le gros, là. Puis, ton texte, il fait un texte, il fait un sac à la pêche. Tu n'as pas entendu, moi. Tu n'as pas entendu à parler. De même fois, en 2020, il y a eu des livres où tu disais, genre, Toadette, c'était McGinn, et toi, et toi, c'était toi. Et tu comptes, tu comptes chez Toadette aussi. À chaque fois. Après, toi, Toadette, ça reste quand même la compagne de Toad, donc ça reste quand même un personnage à respecter. Ah, par contre, et c'est horrible. C'est horrible, à la Wiimote, comme ça, là. Cet épisode, je vais la mettre dans l'avenir, peut-être, dans le premier, c'est un épisode, du coup ? En première, ça, je ne sais pas, peut-être, on faudra voir. Ça dépendra de moi, parce qu'en ce moment, j'ai tendance à beaucoup mettre des vidéos en première. Ah, bon, c'est horrible. L'épisode, il va s'appeler, dans le quartet, épisode 7, où je joue, je ne fais encore des vidéos. Ah, bon, tu t'en sens un petit peu, ou pas, avec cette Wiimote, cette janette ? Je suis quatrième. D'ailleurs, on va vous dire, je suis toujours, bien entendu, sur Wii U, parce qu'il y a de l'HDMI. Et que je viens de... Ah, mais attends, 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 attends. Attends. Ouais. T'as un Wiimote, t'as le Wiimote... Sur celle-là, c'est une Wiimote classique, sans Wiimotion+. Ah, bah, c'est évident. J'ai dit, pour toi, tu vas avoir... Quand, par exemple, tu veux tourner, bah, ça marche pas. Bah, de toute façon, Mario Kartrui, de toute façon, Mario Kartrui ne profite pas des responsabilités du Wiimotion+. On le savoir, de toute manière. Donc, je peux en mettre un comme je pourrais pas en mettre, ça changerait rien, en fait. C'est un Wiimote, c'est un sans le vent. Bon, bah, résultat, je suis, pour l'instant, euh... Ah, je suis... Septième. Ah, tout de suite, avec nos... Ah, c'est un sans le vent. Nous sans le vent. Bah, là, du coup, il faut que je quitte. Faut que je recommence le Grand Prix. Bah, oui, hein. Je peux pas changer de manette en plein milieu d'une course. On est pas sur Mario Kartrui, hein. Mario Kartrui, c'était un autre truc, hein. Allez, on rebranche la manette, hein. La bonne manette. Voilà. Alors, je vous rassure, c'est pas la... Alors, parce que vous avez vu l'image, c'est pas la manette sans les poignets, là. C'est la manette Wii Pro, là. Donc, avec les poignets. Parce que la manette classique normale, là, euh... C'est horrible sans les poignets. Non, mais... Ah, tu as changé ? Bah, j'ai toujours... Tu as changé ? Oui, je viens de remettre la manette normale. Oh, non, quand même, bon temps. Bah, les résultats étaient quand même sacrément chaotiques, hein. Oui, oui, bah, c'est ça qu'il vient. Mais là, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe sur Circuit Mario 3, euh... Sans la manette. Et après, au pire, je remettrai la manette si c'est que ça. Je vais vous montrer un petit peu que je me débrouille un peu mieux, là. Ah, là, tout de suite, ça joue un peu mieux, là. Là, tout de suite, on est sur un terrain, euh... Ah, mais en plus, on voit des carapaces en derrière. Et bien, c'est important ! Non, c'est pas bien du tout, Nonatan. Au contraire, c'est pas bien. C'est très bien. Mais pourquoi ce serait très bien ? Non, 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 non ! Ah, je suis pas trop bien, non, 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 non ! Ça fait... Ça fait... Ça fait... Evidemment, comment se regarde un, vous. Bah, eh, t'es sûr ? Parce que... Si je suis nul, la vidéo sera plus longue. Et du coup, pour le watch time, ce ne sera pas ouf. On va te dire, je dis ça, mais j'ai fait des vidéos de plus d'une heure. Je dis ça, mais j'ai fait des vidéos qui durent plus d'une heure. Voilà. Oh, il y avait une étoile par terre, là. Ah, je suis en train de me faire catapulter la figure. Restez poli. C'est bien, ça. Mais je suis toujours en bonne place. Bon, je suis deuxième pour l'instant, mais il faut que je remonte. Il faut que je rattrape. Ah, c'est... Les gars, absolument pas ça va bien, ou pas ? Ah, vous avez vu, super l'ami. Il faut savoir que, de toute façon, voilà, je l'attendais souvent à déconner comme ça. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, hein. Voilà. Vous savez ce qu'on dit ? Il aime bien chatiguer. Allez, Walweegem, tombe cul ! Première passe, là. C'est bon, la carapace verte qui était devant moi, elle a bugué, littéralement. La carapace verte qui était devant moi, elle a bugué, littéralement. Elle est restée pendant... J'ai l'impression qu'elle est restée un petit temps figée sur place pendant l'éclair. Après, c'est peut-être qu'une affaire, plus loin. Alors, du coup, est-ce que je continue comme ça, ou est-ce que je recommence avec le volant ? Je recommence avec le volant. Ah, je te hais, Jonathan. Je te hais. Oui. Oui. D'ailleurs, en parlant de YouTube, là, il y a des messages que je ne t'ai pas écoutés sur le groupe, mais il y a un moment où je te parlais que YouTube a mis un mode ambiant sur YouTube. Oui, j'ai vu ça. Donc, il n'y a rien. Euh, ouais. Et d'ailleurs, ils... À quoi ça, ça vous les servir, à la base ? C'est un petit peu en mode, un truc en mode 2-7, tu as les lumières sur le côté, un petit peu en mode cinéma, un petit peu tranquille, mais c'est nul. Ouais, il faut revoir le truc des lumières, quoi, comme toi. Ouais. Bah, c'est en mode ça, ça te marche un petit peu comme... Ouais, voilà. Ouais, bon, ouais, t'as activé par des fous, mais j'ai pas ce truc-là, donc ça marche pas. Ouais. Ouais, ça marche, mais... Ça, c'est pour faire un petit peu, genre, comme si, par exemple, tu sais, t'as ta télé, mais quand t'es dans le noir, t'as la lumière qui se reflète un petit peu sur tes murs, tu vois. Ah, ouais, ouais, ouais. Ils ont voulu refaire cet effet-là, sauf qu'il est très très mal fait, en plus. Bah, parce que, par exemple, il m'a vu... Parce que, voilà, il y a plein de trucs, mais... Faudrait que tu regardes une vidéo qui parle de ça, mais c'est très mal fait. Ouais, ça t'attasse, ça t'attasse, mais en attendant, voilà. Je fais que de parler, mais je ne fais pas mes choix sur la vidéo, enfin, sur le circuit, ce qui fait que la vidéo dure un peu plus longtemps. Allez, plus vite ! Pas besoin d'avoir toute la cinématique, même si la musique, elle est très bien. Sur la cinématique, moi, je l'adore, perso. Mais il faut que ça aille vite. Ah, et en plus, je cale. Yes, hein, vive le watch time. En plus, j'ai du mal avec les contrôles, en mode comme ça, là. Parce que là, du coup, pour être un objet, quoi, c'est une flèche haut. Moi, je n'ai pas l'habitude de ça. Et que... Ah, mais de toute façon, toi, t'aimes bien quand je souffre. Toi, t'aimes bien quand je souffre, hein ? Ah, ben, on aime tous quand tu souffres, en tant que... Je pense que... Je pense que sur ma vidéo défi avec Méli, tu vivais ta meilleure vie, toi, pendant que j'étais en train de souffrir. Voilà. Je pense que toi, là, tu te mettais bien. T'es un bada quand tu souffres, on sait trop bien. Mais non ! S'il vous plaît, les... Les orbis, là. Laissez-moi un peu de recours, là. J'aimerais bien pouvoir faire quelque chose de bien, là, sur ces... Sur ces courses. Attends, c'est le circuit le plus simple, le plus plaît, et je joue comme de la merde. C'est quoi, ce... Oula, Walluji l'a fait une shootée avec son étoile, là. Je te jure. Allez, t'as t'aimes bien, mec. Mais là, c'est le volant, hein. Oula, Walluji, je serai sans le volant, je serai sans le volant, je serai sans le volant. Ah, mais attends, mais j'ai déjà recommencé je ne sais combien de fois, là. Bon, d'accord, d'accord. Parce que, bon, après, moi, ça ne me dérangerait pas, mais celui de qu'à un moment, à faire que de recommencer et de relancer, la vidéo, elle va durer 5 heures. Après, à l'envoi, tu es très long. Alors, il faudrait que je me range pour faire une vidéo très légère. Que je fasse des compressions à mort, quoi. Allô, ça fait mal. Voilà, c'est Méline qui rigolerait si elle était là aussi. Ah oui, voilà, oui, ça qui rigolerait. Ouais, parce que toi comme Méline, vous aimez bien quand je souffre en vidéo comme ça sur Mario Kart. Oui. Jardin Peach, circuit qui est revenu sur Mario Kart 8. Il a l'air comme circuit Mario 3, d'ailleurs. Attends, du coup, il y a deux circuits de la coupe éclair de Mario Kart 8 en rétro qui sont venus dans Mario Kart 8. Attends, le prochain, c'est quoi ? C'est quoi déjà le prochain après Jardin Peach ? Je ne sais plus. Non, attends. Nous avons Jardin Peach, avant de dévain sur Mario Kart 8. Et après, je sais qu'il y a le château de Bowser 4 à la fin. Il n'est pas revenu sur Mario Kart 8. Apparence, c'était GP, bien sûr. Mais, c'était GP, ça compte pas. Oui, oui, on compte pas le style GP, quoi, ça. Voilà. C'est ce que je viens de le dire. C'était GP, ça compte pas. Le dernier circuit que je n'ai pas compté, là. C'est pas un circuit GBA, je crois. Non, je crois pas. Non, c'est pas un GBA. Je crois que c'est un... Non, c'est pas une 64, du coup, il y en a déjà un. Ah, je sais plus. C'est pas un SNES, du coup. Ni un DS. Donc, c'est soit un GameCube, soit... Ah, c'est la Montagne des K. C'est la Montagne des K, c'est bon, je l'ai. De la GameCube. Tant de temps juste pour ça. Montagne des K, qui n'est pas revenu sur Mario Kart 8, mais qui est déjà revenu sur Mario Kart 2. Et, voilà, le château de Bowser N64, il est revenu ni sur Mario Kart 2, ni sur Mario Kart 8. Mais bon. De toute façon, c'est pas le meilleur des châteaux de Bowser, je trouve. Il est un peu trop... long, on va dire. Il est un peu trop ennuyant, je trouve. C'est-à-dire que... Voilà, tu t'endors sur ce circuit. Alors qu'un château de Bowser de la DS, ou alors de la Wii, ou alors de Mario Kart 8, là, tu t'endors pas, tu le vois. Ah, on m'entend, je suis en train de galérer, mais t'en sais très bien. Ah, je suis troisième, pourtant je suis au volant. Mais pour dire que... Oh non, je suis troisième, c'est qu'il est dommage. Je suis meilleur ou gyroscope sur Mario Kart 8 Deluxe, on l'a bien vu, le trou. Ah, mais je ne l'ai même pas touché, votre carapace blue. Ah, si, voilà, c'est vrai. Je ne l'ai pas touché, j'étais deuxième. Je l'ai éraflé. Éraflé, c'est pas touché. Voilà, le petit large du... Eh, vous savez quoi ? Prenez ça, hein. M'énerver. Prenez ça, les ordi, là. Ah, mais quoi, mais en plus, si je fais même mes dérapages, ça ne va pas le faire. Pourquoi que je fasse ma carapace blue ? On est dans Mario Kart 8 avec que des carapaces blue ? Comment ça se passe ? Quatrième, là, c'est quoi, ça ? Attends, on est dans Mario Kart 8 ou dans Mario Kart 8 avec que des carapaces blue, là ? Ah, parce que bon, voilà. Alors, Kart 8, maintenant, on sait que dans les... Enfin, dans Kart 8 de X, maintenant, on peut choisir les objets, hein, sur les Vs et même sur les tournois en ligne, d'ailleurs. D'ailleurs, Quentin ? Ouais ? Quentin ? Oui ? Après cette vidéo, tu devras faire une vidéo avec... Euh... Qui va se faire en deux temps. Avec une combinaison, euh... Avec deux pièces. Que des pièces. C'est que des pièces, de l'autre, la course et tout ça. Et une course, au-dessus de le printemps, avec des bloops. Que avec des bloops ? Oui. Oh, bordel. Tu es sa douce, là. C'est une recarte sur le console portable à... Où il n'y a pas de écho. Mais il est moins pratique si tu ne peux pas regarder l'écran de l'inverse. Du coup, là, ça va vraiment plus galère. Et qu'en plus, comme c'est pas mon recart tour, tu ne peux pas essuyer l'écran quand t'as un bloops. Oui, en plus. Voilà, tu devras faire cette combinaison, là. Ouais. Bah après, j'ai envie de te dire, là, ça, les pièces, ça va être facile. Bah, ça, les pièces, autant de dire que c'est limite une bonne sans objet, quoi, en fait. Voilà. Les pièces, oui, ils vont être bas. Ça, les pièces, ça va être le plus simple, là. Mais tu sais que, d'ailleurs, j'ai déjà fait... Ouais, c'est la petite chambre. Tu sais, par contre, que j'ai osé faire, par exemple, un 200cc avec que des champs turbo-dorés sur du niveau d'arc-en-ciel. Ah, c'était dur, hein. Mais ça va être sûr que les pieds, du coup, ça va être très dur à l'intermaison, tu vois. Au moins, ils seraient hyper longs, je veux dire, on meurt. Oui, mais si c'est que des ordi, j'ai envie de te dire, en soi. Moi, comme je vais beaucoup plus que les ordi, comme ça, même sans objet, ça va être simple pour moi. Ah, OK. Bon, bah, tu feras cette combinaison, là, et puis voilà. Parce que n'oublie pas que moi, dès le début de course, quand c'est des ordi, je suis déjà en contre-run, hein. Je suis déjà en première place, hein. Ah, oui, voilà. Pourquoi j'ai fait ça ? Je suis tellement habitué à jouer à la manette que j'étais en train de faire piège haut pour faire des sacs, des saltos. Alors que là, du coup, quand je secoue le volant... Ah, j'ai toujours tellement habitué à jouer à la manette, là. En fait, t'es en train de rager et... Ah, non, je suis très bien que son roi qui t'aille. La rage, je suis pas encore vraiment en rage, hein. Je suis en phase de début de rage. Ouais, mais on verra, on verra, quand tu vois des 156, là, tu... Ah, mais... Ah, mais... Ah, mais... Il tourne ! C'est ce volant de merde ! Putain, ça a été codé par des farges ! C'est donc des cons que qui a codé ça, sérieux ? Ah, mais putain... Il se met pas leur invention en plus, c'est la base. Ouais, c'est ça. Bah, après, on peut dire que, quand même... C'est vrai, mais si c'est le volant, quand même si c'est le volant. C'est vrai ou pas ? Voilà. D'un côté, les Wiimotes, je préfère ça. N'empêche, en termes de capteurs, en termes de trucs de mouvements, je préfère les Wiimotes au Joy-Con. Déjà, c'est plus solide. T'as pas de Joy-Con Drift, puisque, attention, t'as même pas de joystick, t'as juste une pro-directionnelle. Et en plus, ça, putain, qu'est-ce que c'est mieux, comme c'est plus grand ? Quand t'as des grandes mains, c'est tellement mieux qu'un Joy-Con. Eh, c'est vrai, ça. Quand t'as des grandes mains, c'est quand même tellement mieux d'avoir une Wiimote qu'un Joy-Con. Pour Wii Sport, je peux te dire que c'est mieux. Hein ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Allô ? Allô, la Wiimote ? Allô ? Ouais, non, en fait, c'est bon, le Joy-Con, c'est mieux. Allô, la Wiimote ? Ça va ? Pas de problème ? La Wiimote, elle est... La Wiimote, elle m'envoye dans le vide, juste avant, là. Vraiment, bordel. Alors, en fait, c'est bon, le Joy-Con, c'est mieux. C'est bon, j'en ai marre. Ah, c'est pas la connexion câbleguée, c'est juste que, genre, la Wiimote, elle s'est tapée de roue libre. Parce qu'il faut dire que la connexion entre la Wiimote et la Wii, et Wii d'ailleurs, est bien meilleure que... Ah ! Pourquoi tu m'as rappelé ? Pourquoi tu m'as rappelé ? C'est implanté ? Mais ça a bloqué, ça fait reconnexion et... Mais je crois... Et tu m'entendais pas ? Je te parle que tu m'entendais pas. Ah bon ? Ah ok. Ouais. Tu me disais quoi ? Hein ? Je disais que... Ouais. Là, pour le coup, la Wiimote, elle m'a envoyé dans le vide. Donc du coup, pour rire, j'ai fait, en mode rage. Ouais, c'est bon, le Joy-Con, c'est mieux, en fait. Ah oui, voilà, ouais. Ah, les Châteaux de Bowser. Le pire Château de Bowser. Enfin, non, c'est pas le pire. Les SNES et GBA, ils sont quand même sacrément couriers aussi. En fait, le seul truc bien avec les Châteaux de Bowser et GBA, c'est la musique. Dans le raid, c'est nul. Là, je suis sur le jet-mobile en M64. Mais vraiment, il est long et chiant celui-là. Je m'ennuie dessus, je... Oh, chiant, vous voyez. Reconnexion. Ah non, j'ai eu, il n'y a pas reconnexion. Oh, j'aime. Je me fais martyriser pour ton plus grand plaisir. Ah, ah. Je me fais martyriser pour ton plus grand plaisir. Oh, ouais. Ah, là. Oh, c'est très bien, j'adore ça. J'ai vu comment il est au bout. M.Massvonger, il va me dire tu peux faire une vidéo de toi en carte DS et je ne sais plus. C'est vrai, je ne sais plus. Il va dire. Après, encore, en carte DS, tu t'es entraîné, j'ai envie de te dire. À tel point que... Ah, attends. Ouais. J'ai compris... M.Massvonger, quelle a compris que ça ronde en moi. Oui, mais hier tu débrouilles quand même bien sur Mario Kart DS, à tel point que quand t'es revenu sur Mario Kart 7, t'as eu du mal. Mais non, mais c'est le contrat ! Ça faisait tellement longtemps que je voulais avoir le kart. Tu crois vraiment que je ne le rend pas compte en commentaire. Mais si, c'est comme euh... Mais si, c'est comme euh... Ah, je faisais un... Fous sur moi. Et une carte... Bon, eh bien, c'est que le truc s'il fait... Et qu'on soit, qu'on soit, qu'on soit, qu'on soit, qu'on soit, qu'on soit, qu'on soit. Du coup, je le faisais aussi pour mon kart, c'est pas rien. Ah oui, bon. Bon, dans la dernière page, il y a beaucoup, il est beaucoup moins rapidement que sur Mario Kart DS. Ah oui. Mario Kart DS, c'est juste à dire gauche, trois, deux fois et ça va, Mario Kart 7, t'as quand même un long moment d'attente. Vraiment, Mario Kart DS. Ça dépend du virage et du type de route sur lequel tu es. Il y a des routes où ça peut venir plus ou moins rapidement et des virages où ça peut venir plus ou moins rapidement aussi. Et c'est vrai que c'est assez long, comme sur Mario Kart 8 d'ailleurs. Le dérapage, il vient pas comme ça d'un coup, il est Mario Kart 8 aussi d'ailleurs. En fait, de toute façon, c'est Mario Kart 8 qui a apporté ce type de dérapage comme on l'a aujourd'hui en mode Time Flamme puis une autre. Mais c'est clair que voilà, t'as quand même un certain belay à attendre avant que le dérapage vienne. Eh, pour l'instant, je vous débrouille bien. Je suis premier. Là, si je te débrouille bien, je vois pas. Donc, je viens, si je te débrouille bien après. Ah, mais non. Pas de carapace bleue, s'il vous plaît. Oh si, une carapace bleue. Allez, une carapace bleue. Euh... Non, je n'aime pas les carapace bleue. Par contre, attends, c'est moi avec... Oh, mais c'est très bleu, une carapace bleue. C'est moi ou avec la Wiimote, je ne peux pas maintenir les objets à mon derrière ? Ah, ah. C'est moi ou avec la Wiimote, je ne peux pas maintenir les objets à mon derrière ? Je vais voir ça, mais... Ouais, je ne peux pas garder les objets à mon derrière. Mais nul, ça. Ah. Il ne faut pas me protéger, en fait. C'est super, ça, du coup ! Oh, c'est mon tordule ! Attends, on va tester. Ouais, non, vraiment, je ne peux pas. Et c'est pas bien. Ah si, c'est très très bien. C'est très mauvais, c'est pas bénéfique. C'est extrêmement bien. Mais quoi, mais... On envoque la Sainte... Le Saint-Louis, oui. Ah, et ben, le Saint-Louis, qu'il aille se faire voir. Ah. Jonathan, à ton grand désarroi, j'essaie de te le dire, mais je suis premier. Ah. Ah. A ton grand désarroi. Tu vois, tu t'en sens en même temps. Bah, en même temps, excusez-moi, mais... Morricart, oui. À un moment, j'ai quand même joué beaucoup quand j'étais gosse. À un moment, il faut que je me respecte. Ouais, ouais, moi aussi. Toi, c'est vraiment... Oh, mais non. Quand... Juste... À deux points près, je suis deuxième. Ah, ouaiiii. Bon, bah, c'est pas grave. Non, aucun aspect. J'ai aucun aspect. J'ai... J'ai... Dans tous les cas, j'ai fini le sans cesser. Je m'en fous. Après, on passera au 150 au prochain épisode. Oh, les crédits. Attends, t'as bien fini le... Qu'est-ce que tu as fait toutes les coupes en... Oui, j'ai fait toutes les coupes. En cesser, toi ? J'ai fait toutes les coupes. Donc là, on va passer au 150. En fait. Oh, oh, oh. Oh, le mix ami dans les crédits. Oh, c'est incroyable. Oh, j'adore. La tête de mix ami de moi. C'est quoi ? Je sais pas, mais c'est un mi très bizarre, en tout cas. Voilà. Avec une sacrée tête. Mais j'ai regardé, hein. Bah, en fait, je le vois au niveau des coupes que j'ai fait, tu vois. Tu sais, parce que dans mon profil, je peux voir toutes les coupes que j'ai fait. C'est comme ça que je suis, en fait. En fait, tu vois, le truc, c'est que le profil que j'utilise, je l'utilise que pour les épisodes de Mario Kart Wii. Donc, c'est sûr qu'en fait, c'est rendu à là, tu vois. Ok. Bon, voilà. Ok, d'accord. Bon, c'est-à-dire que j'ai déjà tourné l'épisode 7, mais que j'ai jamais posté. Ce qui n'est pas le cas. Voilà. Sinon, je le saurais si j'avais posté un épisode non posté. Parce qu'à chaque fois que je tourne un truc, je le poste direct après. C'est les crédits, je vous laisse quand même les crédits, quitte à ce que la vidéo soit plus longue. Ça permet d'être... On a mis le doigt, on a mis y aller. Je veux pas dire qu'elle va durer dans 40 minutes. Ouais, 40 minutes à peu près, je pense. Ouais. Entre 40 et 45. D'accord. Voilà. Moi, je dirais. J'ai pas été regardé, là, dans les stats, dans le temps total de ma vidéo, mais voilà. Ah, bonne musique, ça. C'est les crédits. Oui. Je vais aller vérifier quand même que je suis pas totalement sûr. Mais moi, en tout cas, je me souviens que voilà, c'était... Bah, si même pas je me souviens, c'est que j'en suis sûr, en tout cas, que j'ai fait... Qu'on est rendu à là. Ok. Tu sais, parce que je fais toujours deux coupes par vidéo. C'est pour ça. C'est pour ça aussi que ça va loin. Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Alors, alors... Quentin... D'ailleurs, il faut savoir que Quentin, en fait, a mis un truc dans la communauté aussi. Je le dis dans la vidéo, vu que... Il faut savoir que... Quand Quentin envoie... Une communauté ou un short, Vraiment que vous avez vu clairement sur sa chaîne. Sinon, en fait, ça se met jamais plein de notifs. Ouais. Il y a que mes vidéos qui se mettent en notifs. Ouais, c'est drôle, ça. D'ailleurs, ce que je peux... C'est que dans les paramètres de la vidéo, quand je l'envoie, je peux choisir qu'elle n'envoie pas de notifs. Hein ? En fait, quand j'uploie d'une vidéo, je peux choisir... Je peux faire en sorte qu'elle n'envoie pas de notifs. Quoi ? Mais c'est nul, ça, quand même. Oui, bah, j'ai jamais activé ce truc-là. Chaque fois, je mets le truc pour qu'elle voie la notif. Oui. La vidéo que tu avais faite avec moi, c'était sur... C'était l'épisode de... Quelle coupe, déjà ? La coupe, ouais, étoile et spéciale. Ah oui, donc, voilà, t'as fini sans cesser. Dès que celle d'après, je me fais attaquer... Et puis, je me fais attaquer... Ah oui, bah, c'est ça. Oui. Voilà. Ouais, bah, oui, bah, du coup, t'as fini... Euh... C'était la fin de... Tu l'as fini ? Ah oui, je l'ai fini. C'était la fin de ce sans cesser. Bientôt, vous allez avoir le sans cesser avec Quentin Quirage. Euh... Et ça va vraiment... Je me dis, ce sera le meilleur épisode ever. Ah bah... Ouais, bah... Meilleur pour vous, mais pas pour moi. C'est... Voilà. Voilà. Donc, euh... Voilà. Donc, maintenant, je peux retourner sur... Donc, bah, euh... Abonnez-vous à cette chaîne de Quentin et Emeline, hein. Et puis, bah, au revoir. Merci. Au revoir.